Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les recommandations que vous m'avez faites par rapport à des oeuvres qui traitent du féminisme. Donc je vous avais posé la question sur Instagram il y a quelques semaines, voire un mois, je dirais même, et vous aviez été plusieurs à me donner des ouvrages. Voilà, je vais vous présenter ça. Vous allez sûrement en connaître certains parce qu'il y en a dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et notamment ce mois-ci parce que pendant le mois de mars il y a Marceau féminin. Et du coup le but étant de lire que des autrices ou majoritairement des autrices. Moi je ne le fais pas personnellement dans le sens où je n'ai pas envie de me bloquer dans mes lectures mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'essaye de porter de l'attention en règle générale et ce mois-ci en particulier. Sur ce je commence dès maintenant. Donc on m'a conseillé Une chambre à soi de Virginia Woolf qui est parue en 1929. Dans cet essai, Virginia Woolf revient sur l'assignation de la femme au silence via l'oppression patriarcale. Donc c'est une conférence qu'elle a donnée à l'université de Cambridge. Elle explique que la femme a besoin d'un espace, que ce soit mental ou matériel, de création. C'est à mon sens une bonne porte d'entrée dans la pensée de Virginia Woolf. Et puis finalement c'est un classique du féminisme donc je vous incite à le lire. Ensuite on m'a parlé d'Ainsi soit-elle de Benoît Gault qui écrit en 1975. Donc elle a elle-même dit que son ouvrage était là pour guérir les femmes, guérir le fait d'être une femme dû à toutes les oppressions qu'elle a rencontrées pendant sa vie. Et elle a une pensée qui est du coup similaire à celle du système de Beauvoir qui est le fait que pour reprendre la phrase de Beauvoir justement « On ne naît pas femme, on le devient » et que tout le système de pensée dans lequel on vit est régi par des injonctions dont les femmes sont victimes tout simplement. Son livre a réel but de guérir de toutes ces choses qu'on a pu intérioriser et de vivre au-delà des yeux des hommes par lesquels on a appris à exister et à vivre. Ensuite on m'a conseillé 40 slogans de 1970 à 2010. Donc ce livre a été publié en 2011 et réédité en 2018. On trouve en 600 slogans des manifs, que ça soit sur des affiches, que ça soit en pancarte, que ça soit des textes, des manifestes. Comment les femmes ont porté et ont fait évoluer la pensée via toutes les manifestations qu'elles ont pu faire et quels étaient du coup les mouvements à l'intérieur des manifestations je pense. Et le pourquoi du comment des slogans qu'elles ont scandé. Ensuite, je ne vais pas m'épancher beaucoup sur celui-ci parce que j'en ai déjà brèvement parlé dans mon bilan culturel dernier et puis parce que c'est un peu un ouvrage référence. C'est King Kong Theory de Virginie Despentes qui a un essai et qui explique son parcours et ce qu'elle a pu vivre en étant une femme violée, prostituée. Et la nécessité de ne pas être complice de la soumission à laquelle on nous assigne tout simplement. Virginie Despentes, elle a quand même un langage qui est très creux mais je pense que c'est important de voir sa pensée. Surtout actuellement, notamment avec les derniers événements et la dernière tribune qu'elle a faite. Ensuite, on m'a conseillé un livre que je ne connaissais pas du tout qui a été publié en 2008 qui s'appelle Testo Junkie. Donc Béatrice Preciado fait une expérience où elle prend de la testostérone pendant 236 jours. Elle veut expliquer à quel point les normes de sexualité sont produites et régies par la pornographie. Et donc c'est pourquoi elle fait cette expérience-ci. Elle essaye du coup de prouver que son corps n'appartient pas à l'État, n'appartient à sa famille mais uniquement à elle. Elle essaye de voir du coup la question de l'identité de genre et est-ce qu'il y a cette espèce de mythe de l'homme régi par justement ce taux de testostérone. Donc voilà, je pense que c'est intéressant et ça m'a vachement intriguée quand j'ai vu ce résumé-ci. Je vais aussi aller brèvement sur un ouvrage de Mona Cholet qui s'appelle Beauté Fatale qui a été publié en 2012 qui revient du coup sur toute l'industrie de la mode notamment mais pas que, sur les médias également. La pop culture entre guillemets qui y a autour de l'injonction faite au corps, donc la tyrannie du corps envers la femme. Donc elle va revenir effectivement sur le mannequinat beaucoup. Le complexe d'organiser son corps entre guillemets, de le modeler à l'image que la société veut de lui, de notre corps. Voilà, le corps objet, le corps idéal et tout ce genre de choses. Donc ça a été un peu revu entre guillemets parce que, notamment par rapport au TCA et à l'anorexie, parce qu'elle affirme ça comme quoi c'était plus ou moins directement et uniquement lié à cette industrie-ci. Et personnellement, et comme beaucoup de personnes qui l'ont lu, parce que c'est pas mon cas pour le coup, mais je vais pas me prononcer plus amplement, mais ce qui a été reproché, ça a quand même été qu'on pouvait pas s'arrêter à ça par rapport à une maladie mentale. Ensuite, on m'a parlé de Ma vie sur la route de Gloria Steinem, qui a été publiée en 2015. Donc ce sont les mémoires de Gloria Steinem, qui est l'une des féministes américaines les plus reconnues. Ça retrace tout son parcours, toutes les luttes pour lesquelles elle s'est battue tout au long de sa vie. Elle revient notamment sur les cinq décennies d'histoire américaine, sur la communauté gay et sur l'avortement ou encore la cause amérindienne. Je l'ai vu en librairie hier, donc c'est possible que si je le trouve en occasion, un de ces jours, je me le procure, parce que ça m'intrigue un peu, d'autant plus que le personnage de Lisa Simpson a été inspiré d'elle, si j'ai bien compris, donc c'est assez drôle, je trouve, et je trouve ça intéressant qu'il l'ait mise dans une série aussi importante à l'échelle mondiale. Sorcière, la puissance invaincue des femmes, qui a été également très plébiscité ces derniers temps. Encore une fois, de Mona Cholet, je vais une fois de plus ne pas m'épancher, parce qu'on l'a énormément entendu parler. Pour le coup, elle revient sur la notion de maternité et sur la façon dont la femme, et l'image de la sorcière en règle générale, a été vecteur d'oppression pour les individus et pour les femmes en particulier. Les femmes célibataires, les femmes qui n'étaient pas mères et les veuves, et également l'image de la vieille femme. Et puis les femmes qui ont été condamnées et accusées de sorcellerie, comment ça a été une figure d'oppression, et à quel point il fallait se réapproprier cette image de la sorcière qui était hyper mal vue en règle générale. Et il y a beaucoup d'avis sur Youtube et en règle générale sur Internet, donc je vous invite à vous renseigner par rapport à ça. Ensuite, on m'a également fait part de On ne n'est pas soumise, on le devient de Manila, qui a été publié en 2018, où elle explique que malgré toute l'avancée de la pensée féministe, il y a quand même un certain plaisir qui est reçu de la part de Plaire à l'homme, avec cette image d'homme conquérant, qui avait toujours du coup tout ce sexisme intérorisé qui était en nous, malgré nous. Et donc, ce qu'elle énonce, c'est le fait de ne plus être consentante face à la soumission qui nous est imposée. Je pense, et en vue du résumé que j'ai trouvé, elle va essayer de déconstruire ce qui est plutôt logique, et d'expliquer toutes les injonctions auxquelles on ne pense pas nécessairement, et réussir à trouver une figure d'émancipation par rapport à ça. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'une culture du viol à la française. Alors celle-là, on ne me l'a pas conseillée personnellement. J'ai énormément vu sur le compte Instagram de Aja Reads, que je vous mettrai quelque part. Elle a également une chaîne YouTube, je pense que vous la connaissez. Et en fait, elle a posté énormément d'extraits en story. Et à chaque fois, je trouvais ça très intelligent, avec un ton très piquant, très incisif, et prompte, dans le bon sens du terme. Je l'ai acheté hier, je l'ai commencé hier soir. C'est effectivement très détaillé, simple à lire, hyper fluide, clair, concis. Valérie Rérobert revient sur tout ce qui, dans la culture française, et dans la culture anglogénale, mais basée sur la culture française, comme l'indique le titre, tous les éléments qui font qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une glamorisation du viol. On a une image très, très, très conçue du viol. C'est simple de dire que le viol, c'est quelqu'un qui est dans une rue sombre la nuit, alors que ce n'est pas du tout le cas. Elle essaie de démythifier toute cette image d'amour bourgeois, entre guillemets, de glamorisation, de comportements qui ne sont pas normaux. Toute la façon qu'on a, que la société a, de dédouaner l'homme de l'acte de violence et de l'acte de criminalité qu'il émet lorsqu'il viole ou agresse. On m'a conseillé un recueil de textes de Louise Michel qui s'appelle « À mes frères » qui a été publié en 2019. Et donc elle a surtout été connue pour ses textes de l'actualisation ou de poésie ou d'essai, mais il n'y a jamais eu de texte rassemblé, d'anthologie, qui soit là pour revenir plus foncièrement sur sa pensée politique à travers son action dans la Commune. C'est une féministe qui a été à l'époque de la Commune, du coup je n'ai pas reprécisé. Moi j'avoue que je ne suis pas très au fait de Louise Michel. Je ne me suis pas encore penchée sur ce qu'elle avait fait plus amplement. Mais c'est intéressant de voir aussi les courants qui ont été antérieurs. Et donc c'est intéressant aussi de voir ce qui s'est passé pendant la Commune et comment Louise Michel a participé. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, il m'a été recommandé par l'une de mes meilleures amies, qui s'appelle « Mes bien chères sœurs » de Chloé Delôme, qui a été publiée en 2019. Donc je cite, « Ceci est une adresse aux femmes en général, autant qu'à leurs alliées. Je vous écris d'où je peux, le privé et politique, l'intime littérature. » Donc elle revient sur la quatrième vague de féminisme. Et donc elle explique que les féministes ne sont plus des grandes militantes, comme on pouvait en avoir l'image avant, mais que ça pouvait être des femmes ordinaires, des femmes de tous les jours, et que, en fait, le féminisme ça engage tout le monde. Toutes les femmes et toute la société en règle générale. Et que c'est se leurrer que de dire que ça ne sert à rien, et que les choses sont acquises, et que, non, c'est pas quelque chose qui s'intéresse. En fait, tu fais partie d'un système, l'oppression fait partie du système, et il est nécessaire de la combattre. Pour les femmes, mais dans un problème de masculinité, aussi, il est important de la combattre. Elle revient, du coup, sur cette notion de féminisme, qui est un outil pour faire tomber toutes ces injonctions, notamment après MeToo, et tout ce que ça a engendré, notamment, je pense, vraiment, une prise de conscience de la part de beaucoup de personnes, et beaucoup de femmes, et ce qui est une avancée. Donc, voilà, normalement, on va me le prêter bientôt, donc j'ai hâte de me pencher, et puis, peut-être que je vous en parlerai plus amplement. J'ai terminé avec les recommandations qu'on m'avait faites. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vais essayer de me pencher sur plusieurs de ces ouvrages bientôt, et si vous, vous les avez lus, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres livres, et que vous ne m'avez pas précisé d'autres ouvrages sur Instagram, je vous invite à les mettre en commentaire, ça me servira à moi, mais ça va aussi servir aux gens qui regarderont cette vidéo. Et puis, si vous avez d'autres sources, que ça soit film, podcast, ou d'autres choses encore, je vous invite à le laisser également en commentaire. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et voilà. Ciao ! Sous-titrage ST' 501